Bonjour les amis, c'est DEMOJOJO76, je vous fais une petite vidéo sur la présentation d'un mode de black ship modding, c'est le pack BALLER STACKER et BALLER ATTACHER. Donc vous avez 5 presses plus un groupeur de balles qui s'adapte derrière les 5 presses. Vous avez la classe Quadrant 3200, la Challenger LB44B, la FENT 1290 SXD, la Massefer Cusson 2290 et la Laverda 1270. Et vous avez le groupeur de balles, le balleur STACKER, le 1018R qui peut recevoir 8 balles. Il vous regroupe donc dans le champ 8 balles par 8 balles. Pour la présentation, j'ai choisi de prendre la Massefer Cusson parce qu'on n'en voit pas beaucoup en live et en vidéo. On va aller la voir, la voici. Donc la Masse plus le groupeur derrière. Vous pouvez remarquer que j'ai déjà fait quelques petits tas. Donc la Masse a un essieu directeur à l'arrière. Les gyrophares et l'éclairage opérationnels. Le stacker, c'est pareil. Le pick up, bien sûr, se baisse comme une presse normale. Et vous pouvez l'utiliser d'ailleurs sans le groupeur à l'arrière. Pour les 5 presses, vous pouvez les utiliser normalement. Sans le groupeur si vous voulez. On va attacher et commencer à grouper. On va mettre en route la presse. On va mettre en route le groupeur en position de travail. Et c'est parti. La première balle se glisse sur le groupeur. Fait un demi-tour. Attends la deuxième. Et va s'empiler. Le système est un peu le même que l'arc usain. Il faut savoir que vous pouvez décharger les 8 balles. Ou s'il n'y en a que 6 sur le chargeur, vous pouvez en télécharger 6. Ou s'il y en a une, vous pouvez en vider juste une. Vous voyez l'essieu directeur de la Masse. Les gyrophares qui fonctionnent. Sur la presse et sur le stacker. C'est un gain de temps pour récupérer les balles. Que de courir avec le télescopique dans tout le champ. Pour les récupérer une par une. Les 8 sont là. Petite marche arrière. Et on va vider. Le stacker. Le système fonctionne comme l'arc usain. Donc si vous êtes en terrain en pente. Les bottes risquent de tomber. Il faut essayer d'être au maximum en terrain plat. Voilà. On replie. Le stacker. Et là il y a un petit défaut. C'est que le stacker se remet automatiquement. En mode transport. Donc il ne faut pas oublier. De le déplier. Pour le mettre en mode de travail. Sinon ça bourre derrière la presse. Donc on va refaire. Un petit chargement encore. Toujours ces petites bosses sur les petits tas de paille. Faites par la moissonneuse. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Sur le tas de gauche là. J'avais oublié de remettre en route. Le stacker. Et vous voyez il y a une boîte qui est sortie n'importe où. Donc là on ne va pas remplir complètement. On va en mettre 4. Ça sera bien. Pour vous montrer qu'on peut vider. Voilà. Les 4 sont là. Petite marche arrière. Et là. Hop. On peut vider. Ça va basculer. Tranquillement. Hop. On lâche les 4 balles. On remet le plateau. En position. Et là. Je ne vais pas le remettre. En position de travail. Pour vous montrer. Donc voilà. La balle sort. Et elle va tomber. Elle va tomber par terre. Voilà. Donc. C'est pas bon. Voilà. Je l'ai revis. Ça l'a repris tout de suite. C'est un petit mode très bien. Moi je trouve. Pour éviter de se promener trop avec les scopiques. Donc les amis. Ça va être la fin de la présentation de ce mode. Par contre. Je vais vous dire. Que si vous trouvez. L'anomalie. Sur cette vidéo. Parce qu'il y a une anomalie sur la vidéo. Si les abonnés me connaissent. Je pense qu'ils vont la trouver. Et le premier qui trouvera cette anomalie. Je lui offrirai. Le jeu. ETS2. Ça. Ça. Ça va durer que deux jours. Après la diffusion de la vidéo. Donc le premier des abonnés. Qui trouvent. Recevra. ETS2. De ma part. Sur ce les amis. Je vous souhaite. Un bon visionnage. Un bon courage. Et. Je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Bye les amis.